Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver les béliers pour vos tirages de mars 2022. Donc on va commencer par le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou en Vénus si ce tirage ne résonne pas en vous. Peut-être que vous aurez d'autres messages avec vos autres signes. Sinon, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, j'ai mon site qui est en ligne maintenant pour vous permettre de choisir le jour, l'heure et de procéder au paiement pour une guidance personnalisée. Donc voilà, dans la barre de description tout simplement. Alors allons-y, pour vous les béliers, quels vont être les messages de l'univers, de nos guides pour vous, pour le mois de février ? Ah, nous avons la fête du poisson. Donc on l'a eu aussi pour les capricornes. On vous dit, je crois que c'est les capricornes. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc voilà pour vous, premier message, les béliers. On va utiliser le The Green, le normand de Angélique Voyance. Donc voilà, on va aller chercher vos petits messages avec cet oracle. Alors allons-y pour vous les bélier. Qu'est-ce que ça va nous dire ? Alors, pourquoi vous laissez guider par vos intuitions ? Alors, on parle peut-être d'une situation qui se finit là, quelque chose, une fin de cycle et un début de cycle pour le mois de mars. Alors, la fin d'un chagrin aussi pour certains d'entre vous. Certains ou certaines d'entre vous, la fin d'un chagrin, j'ai. Vous êtes peut-être très chagriné en ce moment par rapport à une situation. Donc ça peut être un décès, ça peut être aussi une rupture. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Ouais. Une illusion dans une union, dans une histoire de couple, dans une histoire peut-être d'amour. Vous avez été chagriné les béliers. Alors, à la coupe, nous avons pour vous les béliers. Alors, nous avons le serpent. Donc le serpent, on parle peut-être de trahison. Alors, ça peut être la mutation, mais moi j'ai envie de dire, ouais, il y a une trahison et il y a quelque chose de nouveau suite à une trahison. Ça vous a miné, ça va vous arranger. C'est un coup de chance, cette opportunité. Ouais, ça vous a miné. Il y a... Ouais, il y a... Une personne perfide, en fait, qui vous a fait du mal. Mesquina, j'entends aussi. Alors, allons-y pour vous les béliers, vos messages. Allons voir ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là pour vous les béliers ? Qu'est-ce qui vous a fait autant de chagrin ? Ouais, on a quand même beaucoup d'émotions là. Mais des émotions pas forcément positives. Alors, on peut parler de couple, là, on a les deux oiseaux. Moi, je sens, en fait, oui, on parle de couple, de deux personnes. Et pour moi, en fait, on parle de discussion, mais... Assez houleuses, hein ? Ouais, conflictuelles, hein ? On parle quand même de changement, là. Peut-être de déplacement. On parle de prendre la route, là, hein ? De s'éloigner de ça aussi, hein ? C'est ce qu'on me dit. Ouais. Pour moi, il y a eu un manque de fidélité, de loyauté, là, dans une histoire, hein ? On parle d'écrit. Ouais. Je sens qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, hein, de communication, là. Pas forcément orale, plutôt écrite, hein, donc soit par SMS, Messenger. Et il y a un moment, vous allez faire un choix, vous allez prendre une décision. Ouais. Alors. Ouais. J'ai l'impression que vous allez faire un travail. Aussi, les béliers, par rapport à comment vous pouvez vous percevoir, vous, l'opinion que vous avez de vous. Ouais. Je vais recouvrir pour avoir des petites précisions. Oh, oui, il y a la fin d'un couple, hein, il y a la fin d'une histoire, hein. En tout cas, vous mettez fin à une situation, à un conflictuel, hein. Ouais. Et vous le faites dans le but de retrouver votre bonheur, hein, votre bien-être, hein. D'amour pour vous, j'ai, les béliers. Vous voulez retrouver de l'amour pour vous, une belle image de vous. J'ai l'impression que quelqu'un a réussi, en fait, à vous mettre une image de vous qui est erronée, les béliers. Ouais. C'est un coup de chance, cette décision, ce choix, ce chemin. Il faut, hein. Ouais. Alors, il y a la trahison, de toute façon, hein. Il y a la trahison dans votre cercle amical, hein. Alors, pourquoi le cercle amical ? Surtout qu'on a le conflit, le couple, ces deux personnes. Alors, c'est peut-être pas en amour, c'est peut-être en amitié, mais je sais pas. Mais en tout cas, je ressens que, voilà, le message, c'est qu'on n'a pas été loyal avec vous. Vous êtes une belle fleur, une magnifique fleur. Et pour moi, il y a une image qui est erronée de vous. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être en train de vous écouter, de vous laisser guider par votre intuition, votre sagesse intérieure. Parce que, ben, la personne qui vous connaît le mieux, finalement, c'est vous. Et, en fait, vous êtes en train peut-être de retravailler, en fait, sur votre image, à vous. Parce qu'on vous l'a... On vous l'a brisé, en fait, votre image. Ouais. C'est vraiment... Ouais. Il y a la trahison, il y a la méchanceté. Ouais. Alors, c'est courant. Pour moi, c'est pas encore arrivé, hein. Vous allez voir, ça va être les montagnes. Mais vous savez, vous êtes déjà en conflit, de toute façon. Il y a un truc. Mais là, il y a tout un travail, en fait, que vous allez voir, vous allez vouloir faire, en fait, sur le mois de... Alors, il y a des échanges, hein. Mais sur votre image, sur l'amour que vous vous portez, en fait, hein. Ouais. Il y a une renaissance, il y a quelque chose de nouveau pour vous, hein. Hum. C'est plutôt bien. Je sens qu'il y a les rires qui reviennent. Les sourires, hein. La bienveillance, aussi, pour vous-même. Vous allez retrouver le rire, hein. La bonne humeur, hein. Les béliers. Ouais. On parle de solution par rapport, alors, à un apprentissage, à des démarches. Peut-être aussi la solution parce qu'il y a quelque chose de caché et on dit, on coupe, là. Avec la faux. On coupe avec ce qui est faux, hein. Et c'est tranchant, en fait, hein. C'est une décision tranchante, en fait, hein. Ouais. Et c'est pour votre bonheur, hein. C'est pour un bonheur parfait. Vous faites ce cadeau et on a l'étoile, hein. Ben, l'étoile, j'ai envie de vous dire, en fait, c'est à nouveau pour retrouver votre sérénité. C'est pour retourner vers une... Ben, réaliser vos rêves, vos souhaits, aussi, hein. Il y a le grand bonheur avec le soleil, en plus. C'est plutôt pas mal. Mais là, oui, je sens des... Des béliers. Vous allez vouloir retravailler votre... Votre perception, en fait, de l'autre qui a été erronée à cause d'une personne, j'ai l'impression. Alors, allons-y. Pour vous. Alors, c'est marrant. Alors, trois tirages. À chaque fois, la tendresse sort. Nous avons la bonté pour vous, des béliers. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder, de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas, on vous dit. Vous allez avoir peut-être besoin de faire le premier pas, les béliers, là, auprès de quelqu'un. On vous dit peut-être de ne pas juger, plutôt d'aller, plutôt d'accueillir, en fait, ce qu'on va avoir à vous dire, en fait. Nous avons la tendresse. Bien sûr, on vous dit merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création, concrétisation. Certains d'entre vous, vous allez concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose qui va arriver à son terme au mois de mars. Quelque chose que vous avez entrepris. C'est le message que j'ai. On vous dit laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. On vous dit pour certains d'entre vous. Donc, on va prendre un troisième message. Donc, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, beaucoup de tendresse pour vous. Donnez-vous beaucoup de tendresse, les béliers. De la bonté. On vous dit que si vous donnez, vous allez recevoir. On vous parle de faire le premier pas. Alors, mettez ça par rapport à votre situation. Peut-être que ça résonne en vous le fait qu'on vous transmette le message de faire le premier pas. J'en ai trois. J'en ai trois. Alors, j'ai des béliers qui vont être très reconnaissants. Alors, je commence par la compassion. Mes anges, merci de faire nette dans mon cœur la bonté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. Ce qui n'est pas forcément évident pour certains de comprendre ça. Beaucoup veulent partager que le bonheur et puis le malheur, ben, ils s'en vont. On va peut-être parler à certains béliers, ça. Peut-être que c'est ça le problème. Vous vous êtes rencontrés. Voilà, on voulait partager du bonheur et du bonheur, mais pas le malheur. C'est être à l'écoute, sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde, en y apportant de l'amour, tout simplement. Moi, j'ai des béliers qui ont manqué de compassion. Il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Ou tout simplement vous, en fait. Du coup, vous continuez à souffrir pour ne pas blesser l'autre. Et pourtant, il ne faut pas... En plus, je suis persuadée qu'il y a quelqu'un, là, quelque chose, en tout cas, les béliers. On n'a pas peur de vous blesser, vous. Alors, pourquoi vous avez peur de blesser? Parce qu'on voit bien dans les peurs, vous avez peur du manque de loyauté, mais déjà, si vous n'avez pas confiance en l'autre pour dire votre vérité aux autres, ça peut être aux autres aussi, c'est que vous savez peut-être au fond de vous, si vous vous laissez guetter par votre sagesse intérieure, vous savez peut-être qu'il y a un problème de loyauté chez les autres ou chez l'autre personne. On parle de l'amour. Mes anges, merci de me reconnaîter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit. Pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Quelle que soit ta question, la réponse est oui, c'est bien de l'amour, on vous dit. Mes béfilles. Quelle que soit votre question. Alors peut-être que dire tout simplement votre vérité, c'est vous porter aussi de l'amour pour vous, de la compassion, de la bonté, de la tendresse. Peut-être que vous avez besoin de dire votre vérité tout simplement, à quelqu'un ou à des personnes. On parle de reconnaissance. Merci d'insulfler dans mon cœur la reconnaissance de qui je suis. Une personne aimante et aimable. Oui, parce que les biviers, là, vous êtes quelqu'un, une personne très aimante, très aimable, qui a sa juste place dans ce monde. La reconnaissance, c'est s'accorder du mérite sans le chercher dans le regard des autres. C'est élever mes vibrations pour me réconcilier avec moi-même. Vous voyez, je vous l'avais dit, il y a des biviers qui vont faire un travail de se réconcilier avec eux, avec leur image. Je suis la reconnaissance, je mérite la reconnaissance. Oui, parce qu'on ne sait pas reconnaître vos qualités. Là, j'ai l'impression, les biviers ont... Oui, il est urgent de faire briller ta lumière, maintenant. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on se charge, en fait, d'éteindre un petit peu votre lumière, parce que vous brillez. Alors ça, ça peut être tout simplement, vous savez, la jalousie, la perdifie, d'une personne qui se charge d'éteindre votre lumière. Mais là, on vous dit, il est urgent de leur faire briller. J'ai le mot brûler, brûler, brûler de l'encens, brûler de la sauge, du palo santo, ce que vous voulez, il y a plein de choses, en fait, pour purifier vos énergies, pour, voilà, retirer tout ce qui est négatif, toutes les énergies négatives, toutes les mauvaises... Tout ce que le mauvais, on peut vous envoyer, en fait, par jalousie, là, je sens les biviers. On va commencer, on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue pour des messages pour vous. On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, c'est ce qu'on vous dit encore, les biviers, vous avez vraiment besoin d'amour, en fait, pour élever vos énergies, là. Je sens que vous en avez manqué beaucoup. On s'est chargé d'éteindre votre lumière, parce qu'on s'est chargé, en fait, de vous salir, en fait, de salir votre image, en fait, pour plus que vous puissiez briller. Là. Amour non réciproque. Ouais, parce que, ben... Mais moi, j'ai envie de dire, c'est pas forcément dans un couple, ça peut être une autre personne, ça peut être une autre femme, si vous êtes une femme, un autre homme, si vous êtes... Ça peut être de la jalousie de quelqu'un du même sexe, maman, ou du sexe opposé. En tout cas, vous mettez ça par vous. Qui n'a pas d'amour pour vous, qui n'a pas d'amitié. Il n'y a pas de... assez d'attrait chimique, en fait, pour que cette relation puisse durer, on vous dit, donc que ça soit en amour ou amical, parce que pour moi, là, il y a des biviers, c'est pas forcément en amour. C'est peut-être d'autres personnes, mais parce que... Vous savez, quand on est méchant, quand on veut absolument, en fait, noircir l'image d'une personne, forcément, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Parce que l'amitié, c'est de l'amour. Vous êtes une personne qui brillez beaucoup les béliers. Vous êtes une belle personne. Vous aimez donner de l'amour. Vous aimez être généreux, les béliers. On vous dit, on vous dit, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On vous dit encore, faire le premier pas. Encore. C'est pas deux fois. Donc, on avait, si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Et là, on vous dit, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Nous avons finance et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. En ce moment, peut-être, les béliers, pour certains d'entre vous. Et on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On vous dit, les béliers. On vous dit, voilà, vraiment, encore une fois, on vous dit, dites votre vérité. C'est très important pour vous. Dites votre vérité. Donc, voilà pour vos messages. On va finir avec l'oracle des anges. Donc, de Dorine Virtue. Très beau tirage. Très beau tirage pour vous les mêmes. Hop là. Alors, on a que désirez-vous. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. J'ai sorti concrétisation. J'ai sorti concrétisation. Certains vont concrétiser quelque chose, enfin, quelque chose qu'ils désirent. Et on parle travail énergétique. Et oui, ça va bien ensemble, parce que je sens que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de retrouver de l'énergie. La vie peut dynamiser. Alors, la vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activées pour soigner vos proches et vos clients. On vous dit les béliers. Donc, j'ai des personnes, oui, qui peuvent guérir, qui ont des dons. Mais c'est sûr que si vous ne recevez pas d'amour, les béliers, si vous n'avez pas une belle image de vous, malheureusement, ça peut avoir des conséquences, en fait, sur le fait que vous pourriez, en fait, faire du bien aux autres. Donc, vraiment, retrouvez de l'énergie. Faites ce travail. Retrouvez de l'amour. Remontez vraiment vos énergies positives. Parce que j'entends qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre amour, qui sont sincères. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'assuffler la foi dans cette union. Amis, très chers, on vous dit les béliers. Donc, d'union, d'association. Vous mettez ça par rapport à votre situation. On est sur quand même une histoire de couple, là, quand même. J'ai l'impression. Il y a peut-être quelqu'un qui ment. Vous mettez ça vraiment. Mais voilà. Il faut embellir à nouveau votre image. Vous savez qui vous êtes. Vous savez que vous êtes une belle personne. Donc, faites le premier pas les béliers là. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter un très beau mois de mars. Je vous dis à très vite pour vos prochains tirages et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.